Aujourd'hui, anatomie et mesure, anatomie et unité. Je pense que dans le syllabus, il est toujours écrit anatomie et unité. Bon, on va parler des mesures en général. Les unités, c'est ce qu'on utilise pour mesurer, donc voilà, c'est un peu pareil. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que jusqu'ici, on a parlé essentiellement de classification. Et je vous ai expliqué que la classification des polices, il y avait plusieurs systèmes pour classer des polices. Ce que nous utilisons ici, c'est une classification qui s'appelle Vox Atipi. Vox, pourquoi ? Vox du nom d'un monsieur qui s'appelle Maximilien Vox, qui a créé une classification des polices au début du XXe siècle. Maximilien Vox a été le premier président de l'association typographique internationale, Atipi, qui est une organisation francophone, ce qui explique que la classification Vox Atipi est utilisée principalement dans le monde francophone et dans le monde anglo-saxon beaucoup moins. Je vous montrerai d'autres exemples des comparaisons entre classifications plus tard. Mais cette classification Vox Atipi, dans le monde francophone, elle est un peu acceptée comme un standard. Alors, vous avez aussi, vous avez vu dans mon bouquin que je vous proposais différents exemples d'autres classifications, notamment la classification Thibodeau. Je vous en ai parlé, la classification Thibodeau, lorsque nous avons abordé par exemple l'idéal. Je vous ai expliqué que dans l'ancienne, enfin, jusqu'à ce que Maximilien Vox publie sa classification, tout le monde utilisait la classification Thibodeau, c'était normal. Et dans la classification Thibodeau, l'idée était un peu la même, il y avait une idée historique derrière, mais Thibodeau utilisait d'autres noms. Par exemple, au lieu d'appeler les linéales des linéales, lui, il les appelait des antiques. Pourquoi ? Parce que la forme de la lettre sans empattement renvoie au capital grec lapidaire, antique, qui ne comportait pas d'empattement non plus. Il y a un tas de raisons pour lesquelles Maximilien Vox a décidé de changer ça. D'abord parce que la classification Thibodeau était incomplète, elle n'était pas assez précise dans certains cas. Et puis les noms induisaient un peu en erreur, par exemple, antique. Le problème avec les linéales, c'est que ce sont des caractères qui, historiquement, sont beaucoup plus modernes que les autres. Donc les appeler antique, c'est un peu paradoxal. Donc Vox a préféré les appeler linéales, qui fait référence à leur forme. Ceci dit, dans l'esprit, il y a toujours une notion historique, caractères qui sont inventées au fur et à mesure de l'histoire de la typographie. Je vous parle aussi dans le livre, et je vous en ai parlé au cours de la classification anglo-saxonne, qui n'est pas tout à fait la même. Il y a des catégories en plus, des catégories en moins, des catégories qui sont différentes. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, la classification que je vous demande de retenir, parce que je l'ai inventée, mais en même temps, ce n'est pas vraiment une invention, c'est simplement une extension que je fais de la classification Vox a Tipi, avec quatre sous-catégories, quatre sous-familles dans les linéales. Je dis que je l'ai inventée, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est quelque chose qui existe. Beaucoup d'auteurs utilisent ce type de sous-classification. La seule chose, c'est qu'il y a parfois des gens qui subdivisent en trois, parfois en quatre, parfois en cinq. Moi, j'ai choisi une subdivision en quatre, et de les justifier historiquement. Je vous ai expliqué, quand on a vu les linéales, pourquoi on utilisait cette classification. Donc voilà, on va utiliser celle-là. Je ne m'attends pas à ce que la Tipi me téléphone la semaine prochaine en disant que j'étais un génie et qu'ils allaient me donner 100 millions de dollars. Ceci dit, si vous connaissez des gens à la Tipi, ils peuvent. Je n'ai aucun problème avec les versements d'argent, pas de souci. J'ai un numéro de compte, je peux vous le donner quand vous voulez. Ça marche aussi pour les points, mais je vous ai dit, ça commence à 100 000 euros par point. Oui, parce que s'il faut que j'arrête de travailler pour échapper à la justice, autant que je gagne bien ma vie. Donc, classification. On reparlera un petit peu de classification tout à l'heure. J'ai une appli à vous montrer sur iPad et sur iPhone. C'est pour ça que j'ai amené du matériel. Je vous montrerai tout à l'heure. Il y a donc un axe qui est historique à la classification qui démarre au moment où Gutenberg perfectionne l'imprimerie en appliquant la technique des caractères mobiles à l'imprimerie et puis le plomb et tout ça. Gutenberg n'est pas un vrai inventeur. Il n'a pas réellement créé quelque chose. Il a amélioré des inventions qui existaient déjà. Il les a mises ensemble. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va parler de typographie. Quand dans la classification Voxatipi, on vous parle de fracture, les fractures sont des caractères typographiques récents qui copient des formes anciennes, mais qui ne sont pas des formes typographiques. Les fractures copient des formes de lettres qui viennent des manuscrits. La gothique textura, elle a été utilisée par Gutenberg pour imprimer sa première Bible, mais on en est très très vite revenu. Les premiers caractères qui ont été inventés spécifiquement pour l'imprimerie, ce n'était pas la gothique textura. Quand Gutenberg grave une gothique textura, il le fait d'après des formes qui existent, qui sont des formes calligraphiques, qui existent avant lui. Il copie, il n'a rien inventé, encore une fois. L'axe historique commence en gros au début du XVe siècle, lorsque Gutenberg invente la presse typographique. Avant, on parlait de calligraphie, c'est très intéressant aussi, mais ce n'est pas de la typographie, ce n'est pas la même chose. Alors cet axe historique, il est intéressant pour classer les polices, mais à un moment donné, on est obligé de faire des références anatomiques. Donc pendant que je faisais de la classification, j'ai aussi utilisé des descriptions anatomiques. Je vous ai parlé d'empattement, je vous ai parlé de traverse, je vous ai parlé d'axe des graisses, etc. Tout ça, ce sont des caractéristiques qui sont physiques, qui sont anatomiques, et on peut classer les polices en fonction de ça. L'axe historique, si vous voulez, il vient en plus, il ajoute une logique à toutes ces variations anatomiques, qui vous permet d'un peu organiser les choses dans votre tête et sur le papier. Mais on va parler d'anatomie, on en parlera la semaine prochaine, parce que ça va être un petit peu trop court aujourd'hui, mais on va parler d'anatomie pour décrire précisément les lettres, et c'est compliqué de décrire les lettres, parce que les mots de vocabulaire qu'on utilise ne sont pas forcément des mots hyper complexes, il y en a beaucoup qui sont des mots d'anatomie humaine, les caractères, ils ont des genoux, ils ont des jambes, ils ont des épaules, ils ont des têtes, ils ont des pieds, ils ont des empattements, c'est des mots qui ne sont pas très compliqués, mais par contre, leur utilisation typographique, elle est un petit peu délicate, et donc il faudra qu'on soit très attentif à utiliser les bons mots pour désigner les bonnes choses. J'envisagerai donc ces termes de vocabulaire, déjà cette semaine, avec les unités de mesure, on va en parler dans un instant, mais encore plus la semaine prochaine, quand on va décrire vraiment les caractères. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que c'est un caractère ? Sachons de quoi on parle et isolons les objets. Un caractère, c'est un signe typographique. Une lettre, un chiffre, une ponctuation, un espace, on dit une espace, et pas un espace. Je vous expliquerai pourquoi et comment la semaine prochaine, quand on parlera aussi d'orthotypographie, mais on dit une espace, c'est féminin. On ne va pas se plaindre, d'habitude c'est le masculin qui l'emporte, ou une fois, un, voilà. Donc, lettre, chiffre, ponctuation, espace, ce sont des signes qui correspondent à des lettres, un caractère. Globalement, c'est la même chose qu'une lettre. C'est l'écriture d'une lettre, c'est une fonction grammaticale. La notion de caractère, c'est une notion qui est archétypale. Un A, vous voyez tout ce que c'est un A. Si je vous dis A minuscule, vous avez une image instantanée qui se forme dans votre tête, et elle est différente chez chacun d'entre vous. Si je vous demande de dessiner un A minuscule, il sera différent pour chacun d'entre vous. Donc, c'est un archétype, c'est une idée. Quand on transcrit le caractère sur papier, concrètement, avec un poinçon, ou avec une lettre sur un ordinateur, en fait, ce qu'on dessine, c'est un glyphe. Un glyphe, c'est pas pareil. Un glyphe, c'est une représentation graphique. Donc, le caractère, c'est une idée, il est dans votre tête, et à partir du moment où il est sur l'ordi, ça devient un glyphe. Une représentation graphique parmi une infinité de représentations graphiques possibles d'un caractère. Alors, ça peut être un glyphe de caractère, c'est un caractère à ce moment-là, ou un glyphe d'accent. Les accents sont des glyphes qui sont indépendants des lettres. Vous pouvez avoir des lettres qui sont accentuées. Dans ce cas-là, vous avez un glyphe pour l'accent, un glyphe pour la lettre. Souvent, ce qu'on fait, c'est que vous n'êtes pas obligé de composer séparément l'accent, et donc on va inventer un glyphe qui va être, si vous voulez, un condensé des deux, et ce sera la lettre accentuée. Et vous composez, vous tapez sur E, ça fait un E. Vous n'êtes pas obligé de mettre un accent, et puis la lettre. Donc, le glyphe, c'est une représentation graphique. Le caractère, c'est une notion théorique. Ce que vous voyez sur l'écran, ce sont des glyphes. Le caractère A, l'idée du caractère A, on peut l'incarner dans plein de glyphes possibles, autant qu'il y a de polices et de variantes de polices, et de tailles de ces variantes de toutes les polices. Alors attention, j'en reparlerai tout à l'heure, mais parfois, certains glyphes peuvent ne pas correspondre à un seul caractère, mais à plusieurs. Par exemple, les ligatures. Ça, ce sont des ligatures qui sont esthétiques. La ligature FI est une ligature qui est classique dans les écritures latines. Pourquoi est-ce qu'on fait une ligature ? Tout simplement parce que quand on écrit un F et un I, vous avez le point suscrit du I. Le point suscrit, c'est le point qui est au-dessus. Suscrit, écrit au-dessus. Le point suscrit du I, qui généralement vient se cogner un peu à la coute de l'extrémité du F. Et ce n'est pas très joli, parce que ça fait deux éléments ronds qui sont un peu l'un sur l'autre. Donc généralement, les typographies, donc les fontes, comportent une ligature, un glyphe de ligature, qui vaut donc deux caractères, vous aviez compris. Le caractère F suivi du caractère I. On ne l'écrit pas avec le glyphe F suivi du glyphe I. On écrit les deux caractères avec un seul glyphe, qui est la ligature. Et on lui donne une forme graphique un peu plus compacte, c'est-à-dire qu'on va lier la traverse du F avec le fût du I. Et on va omettre le point suscrit, on l'enlève, et on va prolonger quelquefois un petit peu la goutte du F pour qu'elle tombe un peu plus bas, pour qu'elle remplace le point du I. Ça, c'est une ligature. C'est purement esthétique. Vous pourriez composer sans ligature, mais si vous composez sans ligature, c'est moins joli, c'est moins fluide. On peut faire tellement de choses jolies et subtiles avec la typographie, que ce serait dommage de se priver des ligatures. F, F, c'est la même chose. Vous avez deux traverses qui se suivent. Vous le faites instinctivement. Quand vous écrivez manuellement, vous écrivez deux F, vous allez passer avec votre stylo ou votre bic à travers les deux F pour faire une seule barre. F, F, I, F, F, L ou F, L, c'est la même chose. L'esperluette, c'est aussi une ligature qui est esthétique. L'esperluette, si vous regardez bien, on voit encore presque la forme du E et la forme du T. On voit un E qui ressemble un peu à une espèce de 3 à l'envers. Ça pourrait presque être un E. Et puis on voit bien qu'il y a une espèce de traverse, enfin, de fût qui remonte et puis une espèce de petite traverse comme ça à l'horizontale. C'est une forme déformée de E et T. Il y a certaines esperluettes qui ressemblent très fort aux deux lettres E et T. Par exemple, je la dessine au tableau. Voilà. Il y a certaines esperluettes qui ont cette forme-là. On voit déjà beaucoup mieux le E et le T. Dans celle qui est à l'écran, c'est un petit peu la même chose. Mais c'est fort déformé. C'est une ligature qui est très 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 ancienne. Alors si vous aimez les manuscrits moyen-âgeux, vous remarquerez que dans les manuscrits, quand on écrivait avec des lettres, pas spécialement en gothique textura, parce que là, c'était un petit peu compliqué, mais avec d'autres caractères que les gothiques textura, quand on écrivait de manière manuscrite des lettres, par exemple, en Caroline, eh bien, systématiquement, quand on voulait écrire le mot E, on écrivait l'esperluette. On n'écrivait jamais et en toutes lettres. C'était une faute d'écrire et en toutes lettres. On écrivait systématiquement esperluette pour dire et. Et ça marche en latin, parce qu'à l'époque, on écrivait évidemment en latin. En latin, le mot et, qui veut dire et, on l'utilisait comme ça, donc on faisait l'esperluette. Aujourd'hui, l'esperluette, on l'utilise beaucoup moins. Elle est réservée à des usages spéciaux, dans des titres ou dans des formes condensées ou des choses comme ça. Mais quand vous écrivez un texte courant, généralement, vous ne remplacez pas le mot E par l'esperluette. Généralement, c'est mal vu, c'est pas très élégant, on ne le fait pas. Voilà, on a perdu cette tradition. Ça, ce sont des ligatures qui sont purement esthétiques. Il y a des ligatures qui ne sont pas esthétiques, mais qui sont obligatoires. Le OE et le AE en français. AE, vous avez ex aequo, par exemple. C'est du latin, mais bon. Etc. C'est du latin aussi. Je cherche depuis ce matin un exemple qui ne soit pas en latin, mais je n'en ai pas trouvé. Donc voilà. Ex aequo, le son E qui fait le début du mot éco, c'est pas le même qu'un E accent aigu. C'est pas le même qu'un AI. C'est ex aequo. La sonorité n'est pas forcément très différente, mais ça n'a pas la même valeur grammaticale. C'est une diphtongue de AE. Si on n'écrit pas le AE lié, on dira ex aeco, comme les français quand ils prononcent des noms belges. On ne dit pas ex aeco ou aeco, on dit ex éco. Donc on doit, c'est obligatoire, en grammaire française, on doit lier les deux caractères, on doit faire un glyphe de ligature. dans oeuf, un oeuf, c'est pas un oeuf, c'est pas un uf, c'est pas un oeuf, c'est un oeuf. Donc là, il y a une différence dans le son, et un oeuf, ça s'écrit oe lié uf. D'accord ? La ligature est obligatoire. Ne pas la faire, c'est une faute. Alors fort heureusement, dans la plupart des OS modernes et la plupart des applications modernes, vous avez des correcteurs intelligents qui passent derrière vous et quand vous écrivez oeuf, et bien hop, ils remplacent le glyphe par une ligature. Et hop, voilà, comme ça c'est fait. Mais c'est pas toujours le cas. Donc si ça ne le fait pas automatiquement, vous devez le faire. Sur Mac, c'est facile, vous appuyez sur alt o, ça fait oe. Sur PC, je suis persuadé qu'en faisant alt 0, 1434, pied gauche en l'air, appuyer sur reset, ça doit faire quelque chose. Mais honnêtement, voilà. Donc, ligature obligatoire. Ce sont celles-ci, ce sont des graphèmes qui représentent des vrais diphtongues. Alors, la notion de graphème, je ne vais pas spécialement vous bassiner, mais j'ai noté graphème parce que j'ai été surpris il y a deux ans. Mon fils a ramené un devoir, il était en première année, primaire. Genre le truc, on fait des lignes de A, il ne fait pas philologie romane. Et donc, il est revenu, la consigne du devoir, c'était, dans le texte ci-dessous, retrouve le graphème E. Alors, Guillaume, attends, il s'appelle Guillaume. Je vais aller voir au dictionnaire. Papa sait très bien ce que c'est, mais il veut vérifier. Et j'ai dû aller chercher parce que le graphème, franchement, et le graphème, effectivement, en gros, c'est la même chose qu'un glyphe, c'est la représentation graphique d'un son de la langue. Après, la prof n'était pas très très maligne parce qu'elle a mis un mot que probablement elle ne comprenait pas elle-même. Et en fait, quand elle disait retrouver le graphème E, il était écrit E, U, H, donc j'ai demandé à Guillaume qu'il le souligne parce que c'était le graphème E. C'est une autre manière d'écrire le E. Et elle a dit que c'était faux, que c'était la lettre E. Moi, je dis, dans ce cas-là, elle aurait mieux fait d'écrire l'être plutôt que graphème. Mais bon, cette pauvre dame n'était pas à sa prête, donc je n'insiste pas. Ce sont des graphèmes, ça, ce sont des glyphes qui représentent de vrais diphtongues. Les diphtongues, ça, vous savez, j'espère, ce que c'est, une diphtongue, c'est un son qui est composé d'autres sons. Par exemple, vous écrivez O, N, en fait, ça fait le son O, c'est une diphtongue, c'est une composition de deux sons. D'accord ? O, E, c'est une diphtongue. Vous devez l'écrire lié, sinon ça ne marche pas. Vous devez faire la différence entre O, E qui se prononce O, E, et O, E qui se prononce E. Alors, les caractères, en fait, sont donc des formes archétypales. Et, effectivement, elles s'expriment sous forme graphique, c'est tout l'enjeu de la typographie, mais on peut se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas une forme absolue et théorique de toutes les lettres. Et pour expérimenter ça, Adrian Frutiger, ça tombe bien, vous en avez entendu parler lundi, a fait des recherches sur plusieurs lettres, notamment ici sur le A minuscule, et il s'est demandé si on pouvait, en regardant les traits qui composent un A minuscule, est-ce qu'on peut retrouver des caractéristiques communes à tous les A minuscules qui feraient qu'il y a une forme théorique du A. Donc ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris plusieurs caractères. Alors, il y en a que vous devez reconnaître. Je vais vous embêter. Je sais, c'est la semaine prochaine, mais il n'est jamais trop tard pour s'entraîner. Pour ce... L'absurde significatif. Pour s'entraîner. Le 1, c'est quel caractère ? C'est pas loin. C'est pas loin. C'est très bien, mais c'est pas tout à fait ça. Ça pourrait être Jansson. On dit Jansson, il n'est pas anglais. C'est sa cousine. Attends, je connais déjà Jansson, connaître la cousine de Jansson, je connais pas toute la famille, moi. C'est Garamond. C'est juste la case à côté. Et le 3, en fait, je sais pas ce que c'est comme police, mais je suis sûr que vous pouvez trouver la famille en cherchant un peu. qui a une idée de ce que c'est comme famille de police, la 3. C'est pas très compliqué. Non ? Des empattements super fins, une lettre très ouverte, une bouboule à l'extrémité du A, une pence qui est bien ronde, un très grand contraste entre plein et délié. Je fais que décrire ce que je vois. ça ne vous rappelle rien ? Et les gars, il y a du boulot pour la semaine prochaine. C'est une didone. Ben, dis-le alors. T'as raison, je fais super peur, tiens. Je vais te croire. La 8, c'est quoi ? Toi, tu vas pas à 8. Celle-là ? C'est quoi ? Alors, je vous explique un truc. N'ayez pas peur d'avoir l'air idiot parce que quand vous ne répondez pas, vous avez déjà l'air idiot. Donc, il n'y a plus rien à perdre. Allez-y. Non, non. Comment ? Tu vois des empattements ? Ben, donc c'est une luniale. Mais laquelle ? Non ? Non, vraiment ? C'est de l'Helvética ? Ben, dis-le alors, au lieu de faire, ben oui, tu voyais bien, ben ici. Je dirais le deuxième nu, ma petite ici. Ah là 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 là. Bon. Alors, ce petit test est un fond tu mis à part. L'idée de Frutiger, c'est donc de redessiner les formes des caractères hachurés de manière à pouvoir les superposer et de voir où il y a des intersections entre les formes. Il obtient donc le dessin au-dessus à droite qui lui permet de dégager la forme archétypale du A qui est en bas. Donc, effectivement, il y a des formes typiques des A. Il peut y avoir des variantes. Frutiger triche un peu. S'il avait fait de l'essai avec d'autres polices, ça n'aurait pas marché du tout. Il aurait eu un gribouillis. Donc, il a quand même choisi ses polices. Par ailleurs, le A, il y a deux formes au A. Vous avez aussi le A sans la boucle du dessus qui va ressembler à ceci qui est la forme qu'on rencontre plutôt dans les italiques et qui renvoie plutôt à l'écriture manuscrite. Mais, ceci dit, effectivement, il y a donc une forme un peu archétypale. Si je vous demande de dessiner un A minuscule, vous allez tous dessiner des choses différentes mais toutes ces choses vont ressembler un peu à celle-là. Donc, il y a quand même une idée de prototype. mais les glyphes sont les vraies incarnations des lettres et ce sont des variantes d'une forme théorique de caractère. Donc, le caractère, le glyphe, c'est une unité, une lettre ou un signe. l'ensemble des glyphes, l'ensemble des représentations visuelles des caractères qui sont d'un même style, d'une même famille, d'une même taille, d'une même graisse, voilà, qui ont toutes les mêmes caractéristiques si ce n'est que c'est des lettres différentes, on appelle ça une fonte, pas une police. J'y viens dans un instant. Une fonte de caractère, c'est l'ensemble des glyphes de même famille, de même style, de même taille et de même graisse. Pourquoi est-ce que je parle de taille ? Parce que, Helvetica XII et Helvetica XIV, ce sont deux fontes différentes. Alors, je sais, en informatique, on a un peu oublié cette distinction, mais, remontons quelques dizaines ou centaines d'années en arrière et imaginez-vous comme typographe avec une casse de caractère. Vous vous souvenez de ce que c'est une casse de caractère ? C'est ce meuble dans lequel on range tous les poinçons. Et donc, vous avez des poinçons et chaque poinçon est une lettre bien rangée à sa place dans la casse et toutes les lettres de cette casse, elles représentent par exemple de l'Helvetica romain en douze points. si vous voulez composer en quatorze, vous n'allez pas souffler dans le poinçon pour qu'il grossisse. Vous allez changer de casse et aller chercher d'autres caractères typographiques plus grands et chaque fois que vous voulez changer une caractéristique de la police, son inclinaison ou sa taille ou sa graisse, eh bien, vous allez être obligé d'aller rechercher un ensemble complet d'autres poinçons typographiques. et cet ensemble, on appelle ça une fonte. Alors, ça a une logique aussi parce que pour fabriquer les lettres, on fond du plomb. Donc, une fonte, ça veut dire qu'on a une fois fondu du plomb et fabriqué tous les caractères qui composent l'ensemble typographique qu'on utilise. Et puis après, on va les ranger, et puis on fait une autre forme et puis on va de nouveau fondre du plomb et faire une autre fonte de caractère avec une autre taille. Donc, la taille est importante. Alors, bien sûr, aujourd'hui, en typographie informatisée, vous avez des polices qui sont vectorielles, qu'on peut mettre à l'échelle de manière infinie, avec une infinité de détails, il n'y a pas de limite inférieure, pas de limite supérieure. Donc, bien entendu, on a un petit peu oublié cette distinction. C'est évident. Mais il n'empêche que cette distinction, du point de vue théorique, elle est importante. Alors, on va faire varier, donc, dans les fontes, si on change de fonte, dès qu'on change de taille, bon, ça, on va l'oublier un petit peu, mais on va l'oublier pour la hauteur, mais pas spécialement pour la largeur. Parce que Helvetica et Helvetica condensée, là, on est d'accord que ce n'est pas la même fonte. OK ? Donc, si on fait varier de manière homothéétique, si on met juste à l'échelle, donc on change la force de corps et ça, en même temps que le caractère grandit en hauteur, il grandit en largeur, c'est une mise à l'échelle, là, je suis d'accord qu'on peut dire que, allez, ma foi, dans le temps, c'était une fonte différente, aujourd'hui, avec l'ordinateur, passons. Mais si vous compressez ou que vous élargissez la police, vous changez de fonte, c'est une autre fonte de caractère qui est de la même famille, qui appartient au même genre, mais qui est différente. Si vous changez la Grèce, c'est aussi une autre fonte. Si vous changez de l'inclinaison, romain ou italique, vous changez aussi de fonte. Tout ça, ce sont des paramètres qu'on va pouvoir changer pour composer. Alors, voilà, la fonte, univers, LT, standard, 55, romain, 24 points. Petite révision de ce qui est dans mon bouquin, j'ai oublié de prendre le bouquin, je m'étais dit que je regarderais la page, mais je ne connais plus la page par cœur. Pourquoi est-ce qu'il est mis LT ? Ça veut dire quoi ? Qui c'est ? Toi, je n'ai pas entendu ce que tu disais et les autres, ils n'ont pas parlé assez fort. Tu disais quoi ? Linotype. Linotype, c'est des Allemands, en fait. Je ne sais pas ce qu'en anglais, on dit linotype, mais bon. Donc, linotype, les Allemands, c'est la version linotype de la police univers qui a été dessinée par... Bien ! Vous voyez qu'il y a de l'espoir ? On va y arriver. La magnifique police univers d'Adriane Frutiger. Donc, univers LT linotype, STD, ça veut dire quoi ? Standard. Et dans les polices, standard, ça s'oppose à quoi ? J'attends le jour où il y en a un qui va me faire underlecto. Je ne suis pas sûr où je risais, mais enfin si, je crois que je risais quand même, juste pour le principe. Mais donc, standard, ça s'oppose à quoi pour les polices de caractère ? Vous savez ? Comment ? Non. Ça, c'est romain. Romain, ça veut dire romain, ça s'oppose à italique. Non, ça s'oppose à pro. Alors, ça aussi, c'est expliqué dans le bouquin, c'est un détail, je ne vous en veux pas de ne pas le connaître, mais dans les polices de caractère, vous avez des polices standard et des polices pro. Et les pros sont plus chers. Pourquoi ? Parce qu'elles comportent plus de glyphes. La différence entre une police standard et une police pro, c'est que dans la pro, vous avez plus de glyphes, vous avez plus de ligatures. Dans la standard, vous avez les ligatures normales, vous avez les OE, les AE, les FF, FFL et tout ça, vous les avez. Mais dans la police pro, vous avez plein de caractères spéciaux en plus, vous avez des caractères non latins, vous avez des ligatures spéciales, vous avez des variantes de lettres, par exemple, voilà, on pourrait se dire que dans, ce n'est pas le cas dans l'univers, mais dans Baskerville standard, vous allez avoir deux esperluettes, et dans Baskerville pro, on en a redessiné quatre autres. Comme ça, vous avez six esperluettes différentes. C'est le genre de truc qu'il peut y avoir dans une police pro. Le nombre de glyphes varient. Donc ici, on est dans la fonte univers, l'identype standard. Ça, ça ne fait pas partie de ce que je viens de vous expliquer, mais ça identifie la version du dessin. Qui est en 55, Romain, 24 points. 55, c'est un système de numérotation qui est propre à Adrian Fruttiger, je vais vous l'expliquer dans un instant. Mais ce qui est important, c'est que c'est de l'univers, de l'univers Romain, 24. Si je mets de l'univers Romain, 26, c'est une autre fonte. Si je mets de l'univers Italique, 24, c'est une autre fonte. OK ? Donc une fonte, c'est un alphabet dans une taille. Je dis alphabet, il y a d'autres trucs aussi. Voilà les diverses fontes qui font partie de la police univers. Une police, c'est un ensemble de fontes qui sont apparentées. Alors univers, vous vous souvenez de ce qu'on vous a dit dans le documentaire sur Adrian Fruttiger, univers, ce veut être un ensemble très complet de police qu'on peut utiliser pour presque tous les usages. donc il y a du condensé, il y a du normal, il y a de l'élargie, il y a de l'extra condensé, il y a plusieurs graisses, il y a des italiques, donc vous avez toutes les variantes possibles des polices. Il y en a, alors ici, il y en a 2, 4, 6, 8, pardon, 2, 4, 6, 12, 15. Ça, c'est 15 polices, c'est la famille univers originale. Et puis on a fait un nouvel univers qui, je pense, s'appelle univers next et qui comporte 24 familles de police. Donc on a encore étendu ça. Voilà. Alors à la page 61 du syllabus, vous avez une explication des nombres. Donc l'idée, c'est que Fruttiger a décidé de trouver un système de numérotation pour les variantes de ces polices pour pouvoir les identifier facilement. Alors, il y a 2 nombres. Univers 55, ça veut dire quoi ? Le premier chiffre, il y a 2 nombres, il y a 2 chiffres. Le premier chiffre représente la graisse. De 1, qui est la graisse la plus fine, en fait, elle n'est pas utilisée, le 1, mais c'est théoriquement la graisse la plus fine, jusque 10, qui est ultra black. Et 5, en fait, c'est la graisse normale ou standard. Donc le premier 5, graisse standard. Le deuxième 5 représente la largeur et la position. La position, c'est le style. C'est romain ou italique. Donc ici, on a un 5 qui veut dire normal. donc la largeur est normale, la position est normale. 55, c'est la police univers standard. Si on avait du gras, du bold, eh bien, on aurait, comme graisse, 7 et comme largeur position, 5. Donc on aurait de l'univers 75 qui est bold. un univers italique et simplement italique, ce serait 56. Le premier 5 pour la largeur, 5 largeur standard, pardon, pour la graisse, 5, graisse normale, et le deuxième, le 6, c'est une largeur normale mais une position italique. Vous avez ce tableau-là, donc, à la page 61. Vous verrez aussi qu'il y a une variante qui est le Linotype Numbering System qui est, qui se voulait quelque chose d'universel qui en fait ne l'est absolument pas. Moi personnellement, je n'ai absolument jamais vu de police qui était nommée avec le Linotype Numbering System. Donc, voilà, je ne sais pas très bien, pour moi, ça ne sert pas à grand chose leur truc. Frutiger, oui, parce que ces polices ont été dessinées et nommées par lui avec le nom dans son système de numérotation. Donc, pour Avenir, par exemple, on peut le voir, pour Frutiger, pour Univers, pour plein d'autres polices, on a la numérotation qui est dans le nom de police donc on ne peut pas y échapper. Linotype Numbering System, moi je ne l'ai jamais vu. Linotype Numbering System est un peu différent puisque la graisse, en fait, c'est un peu la même chose, ça va de 1 à 9, oui, enfin, les nombres vont de 0 à 9 au lieu d'aller de 1 à 10 mais donc pour les graisses c'est à peu près pareil. Pour les largeurs, il y en a moins et elles sont plus logiques puisque les largeurs, plus le nombre est petit chez Frutiger, plus c'est large et plus il est grand plus c'est étroit. Dans le Linotype Numbering System, c'est le contraire, plus le nombre est petit, plus c'est étroit, plus le nombre est grand, plus c'est large. Et dans le Linotype Numbering System, il y a un troisième chiffre, 0 pour Romain, 1 pour Italique. Donc la police univers 55 Romain, si on traduit le numéro en Linotype Numbering System, ça ferait une 430. 4 pour le poids régulaires, 3 pour la largeur normale, 0 pour la position Romain. Voilà. Il me semble avoir vu un jour une police, Formata, si je me souviens bien, qui portait un numéro 430 et qui était donc un Romain. Mais très honnêtement, à part ça, je n'ai jamais vu ça nulle part. Donc ne pensez pas que c'est universel. Je pense qu'ils auraient bien voulu que ce soit universel, mais en fait, ça ne l'était pas. Alors le style de caractère. Le style de caractère, c'est l'inclinaison. Romain ou italique. Le style, c'est un attribut qui se réfère donc à la variante d'inclinaison. On appelle ça style et c'est intéressant de retenir que c'est le style parce que quand vous ferez du CSS au deuxième quadrimestre, on vous parlera de la propriété font style. Et font style ne définit pas la graisse, elle ne définit pas la police, elle ne définit pas la taille, elle définit l'inclinaison. Font style, vous avez deux valeurs, c'est normal ou italique. On a aussi une distinction, je pense que je vous en ai parlé il y a quelques semaines, entre italique et oblique. Oblique, c'est en général ce qu'on rencontre dans les linéales où il n'y a pas de forme particulière pour l'italique. Vous vous souvenez que quand on a des italiques, la forme du A, par exemple, le A d'imprimerie et le A manuscrit, le A manuscrit est en général la forme qui est utilisée pour l'italique des lettres à empattement. Vous avez un A qui ne comporte pas de boucle sur le dessus, qui est simplement une ellipse un peu inclinée avec une barre sur le côté. D'accord ? Donc la forme peut être différente. Oblique, c'est comme ici, on va simplement pencher la lettre. En général, pour les linéales, il n'y a pas de vrai italique, il y a une oblique. Ça ne fait pas grande différence, je vous l'accorde, l'axe de la lettre est incliné et voilà tout. Donc, une fonte de caractère sera définie par le caractère, la famille, évidemment, par la taille, je vous ai dit que à la fois la taille, si vous le mettiez, ce n'était pas très très grave, le style, l'inclinaison, et aussi la graisse. La graisse, en fait, c'est un mot qui représente l'épaisseur des traits qui composent le glyphe. Et il y a plusieurs graisses, il n'y a pas que normal ou gras. On peut caractériser les graisses en parlant d'ultra-léger, d'extra-léger ou de maigre, ou de léger, ou de normal, médium, gras, noir, ultra-black, parfois. Encore une fois, pour faire le lien avec le web, il y a une propriété qui s'appelle font-weight. Weight en anglais, ça veut dire poids. Et donc la graisse d'une police, le poids d'une police en anglais, c'est un attribut qui peut aller par pas de 100, entre 100 et 900. Si vous dites font-weight 500, s'il y a une variante médium ou demi-gras, semi-bold, dans votre police, le logiciel va afficher cette variante-là. S'il n'y en a pas, il va faire au plus près. Donc vraisemblablement, il va mettre du romain, donc du normal. Si vous mettez font-weight 100, s'il y a de l'extra-lite ou de l'ultra-lite dans votre police, c'est ça qui va être affiché. Mais ça dépend de ce que votre police comporte comme variante de graisse, évidemment. Si vous êtes en Times New Roman, vous avez deux graisses. Normal, gras. C'est tout. Donc on peut définir les polices sur deux axes. L'axe des graisses et l'axe des largeurs. Sur chaque colonne de la largeur qui est en couleur, on a doublé la colonne puisque vous avez une variante italique qu'on va compter dans les largeurs. et les quatre variantes de base, donc les quatre fontes de base qui composent une police en général, ce sont les quatre qui sont encadrés ici. Donc le romain, régulaire ou normal en anglais, l'italique, le gras et le gras italique. La plupart des polices comportent en général ces quatre fontes-là. Voilà donc les diverses fontes de la famille Univers qui composent, professionnellement, on ne va pas dire une famille, on va dire une police puisque une police de caractère, c'est le groupement d'un ensemble de fontes qui sont donc basées sur le même dessin. Je n'utilise pas le terme famille parce que le terme famille est déjà utilisé à un niveau supérieur qui est la famille de caractère au sens voxatipie. Famille de caractère voxatipie, ce sont les linéales, les réales, les machins, voilà. Donc ça regroupe. Vous avez les caractères groupés en fontes, les fontes groupées en police, les polices groupées en famille. Attention, dans le livre, je vous parle de ce que j'appelle les superfamilles. Les superfamilles étant des groupements de police qui regroupent des polices aux caractéristiques communes mais qui appartiennent à différentes familles voxatipie. Donc officina, vous avez officina 100 qui est une linéale contemporaine et puis, non, je ne suis pas sûr, officina 100, c'est une linéale je ne sais plus maintenant. Ah, dites donc, même moi, j'ai des trous de mémoire. Bon, bref, c'est une linéale et puis, vous avez aussi officina serif qui est une mécanne. Ça va, jusque là, tout le monde me suit. Donc, vous avez deux manières de classer. La police, officina 100 qui comporte du gras, du light, de l'italique, du gras italique, machin, tout ça, OK ? Donc, ça, cette police-là, on peut la classer dans la famille des linéales. Et d'autre part, une autre police qui est différente, c'est officina serif, avec du gras, de l'italique, du gras italique, machin, tout ça, on peut la classer dans la famille des mécanes. D'accord ? Mais on peut aussi faire un autre classement et dire, ben oui, mais c'est officina. Et donc, on va les classer toutes les deux dans la super famille ou la méta-famille, si vous voulez, de officina, qui est un classement transversal. OK ? Vous avez le classement en famille Voxatipi et puis vous avez, au-delà de ça, des classements avec les différentes polices qui composent des super familles. Parfois, ça peut être compliqué. La famille Thesis, dessinée par Lucas de Grotte, c'est une famille qui contient, je ne sais plus combien de polices, mais il y en a une flopée, combien de font même, je pense qu'il y en a bien 60. En tout cas, c'est gigantesque. Et donc, elle comporte une linéale de 100, donc Thesis 100, une mécane de Sérif, Thesis Sérif, une semi de Mix, et il y a même un caractère à l'espacement non proportionnel, je vous en parle dans le livre, c'est Type Office, c'est quoi, c'est 200 typewriters, un truc comme ça, ou de Sérif typewriters, elle est dans le bouquin. Donc, vous avez, voilà, une famille qui est gigantesque. C'est d'ailleurs une des seules familles qui comporte dans sa variante 100, donc dans la linéale, deux formes pour l'italique. Regardez les minuscules italiques du A dans le tableau, vous voyez que vous avez la forme qui renvoie à l'écriture manuscrite, donc le simple cercle, et puis, donc ça, c'est une vraie italique, et puis vous avez la forme oblique qui reprend le A capital, mais incliné. Donc Thesis, c'est un très gros travail de Lucas de Grotte, et c'est une police qui est intéressante, qui est au minimum intéressante pour saisir les différentes variations qu'on trouve au sein d'une famille entre les caractéristiques des polices. Donc je récapitule. Caractère, théorique, le glyphe, son incarnation graphique, tous les glyphes de même taille, variante, poids, graisse, machin, ça fait une fonte, les différentes fontes qui sont basées sur le même dessin, ça fait une police, et puis après, famille, super famille, comme vous voulez. D'accord ? Donc ne confondez pas, c'est important le vocabulaire. Une petite note sur les capitales. Alors, qu'est-ce qu'une capitale ? Une capitale, c'est la variante dite grande lettre dans les écritures bicamérales. Pourquoi est-ce qu'on parle d'écriture bicamérales ? Les écritures bicamérales, c'est celles qui possèdent deux variantes de lettres, deux formes, une forme grande lettre, une forme petite lettre. Les petites lettres, c'est les minuscules. On parle aussi de haut de casse et de bas de casse. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi ? Oui ? Ça vient de l'invention de l'imprimerie. Quand Gutenberg a inventé ce meuble qui s'appelle la casse où on rangeait les caractères, traditionnellement, on rangeait les minuscules dans la partie basse du meuble et les capitales dans la partie haute du meuble. Alors, il y a un truc qui est très très important et sur lequel je vais là aussi être très exigeant avec vous et je veux que vous le fassiez parce que vous avez choisi d'être graphiste. Personne ne vous a torturé, j'espère, pour le faire, mais là, vous avez choisi. Donc, quand on est graphiste, on fait de la typographie et faire de la typographie, ça consiste notamment à choisir d'utiliser les capitales dans certains cas et pas les majuscules. Choisir les majuscules, ça n'existe pas. Vous n'utilisez pas les majuscules. Les majuscules, c'est une fonction grammaticale. Vous, vous utilisez des capitales. Les caractères grandes lettres, haut de casse, ça s'appelle des capitales, pas des majuscules. Voilà les exemples de capitales qui sont parfois un peu délicates à mettre en œuvre. Généralement, on conseille, lorsqu'on met en forme un texte en utilisant beaucoup de capitales, on conseille de les interlettrer un peu, donc de les espacer un peu parce que généralement, ça les rend plus lisibles. Mais notre choix, généralement, par défaut, c'est d'utiliser les capitales pour marquer la majuscule. Une majuscule et une capitale, ce n'est pas la même chose. La majuscule, c'est le caractère qui est situé au début de certains mots selon des règles de grammaire et de l'orthographe et de l'orthographe. En français, par exemple, les phrases débutent par une lettre majuscule. La majuscule, avec le point, marque la rupture entre deux phrases. Ce n'est pas moi qui l'invente, la grammaire française est comme ça. En français, les noms propres prennent une majuscule à la première lettre. En allemand, les noms communs prennent une majuscule à la première lettre. C'est comme ça, la grammaire, pas à discuter. Généralement, dans presque tous les cas, nous choisissons de représenter cette majuscule en plaçant à cet endroit-là une lettre en capital plutôt qu'en minuscule. En typographie, minuscule n'est donc pas l'inverse de majuscule, c'est l'inverse de capital. D'accord ? Capital, minuscule. La typographie selon Garamond. Combien y a-t-il de majuscule dans cette phrase ? Deux, elles sont en vert. Le L initial est la première lettre de la phrase, donc c'est une majuscule. Nous allons montrer que c'est une majuscule, non pas en mettant du vert, c'est moi qui vous aide en mettant du vert, mais simplement en mettant une capitale à cet endroit-là. Garamond est un nom propre, nous allons signaler que c'est un nom propre en indiquant une majuscule au début du nom et cette majuscule, nous allons la noter comment ? En mettant une capitale. Dans la phrase du dessous, la typographie selon Garamond, combien y a-t-il de majuscule ? Toujours deux, je vous aide, elles sont en vert. Et combien y a-t-il de capital ? Beaucoup plus. Mais dans ce cas-ci, dans un texte composé entièrement en capital, on ne marque pas la majuscule. Elle est composée comme le reste. On ne met pas une minuscule à la place. Ça ne marche pas, ça. On compose entièrement en capital et on ne marque pas la majuscule. Elle est comme les autres lettres, ce n'est pas grave. Mais c'est une convention, c'est arbitraire. Dans certains manuscrits du Moyen-Âge, où il n'y avait pas de distinction aussi nette que maintenant entre les capitales et les minuscules, on pouvait marquer la majuscule par exemple en changeant la couleur. Et donc systématiquement, la première lettre de la phrase, on allait la dessiner en rouge pour marquer la majuscule. Ainsi que la première lettre des noms propres. Donc la majuscule n'était pas une capitale, c'était une lettre rouge. Voilà. La première lettre de la page était une majuscule aussi, puisque c'était la première lettre d'une phrase. Mais alors là, on allait faire une lettre décorée, donc une enluminure. On décidait la lettre en grand avec des ornements et des trucs un peu qui-chouilles, tout ça. Voilà. Mais c'est une autre convention. Là, aujourd'hui, dans 99,99% des cas, si vous avez une majuscule grammaticalement qui doit être à un endroit, vous allez mettre une capitale puisque c'est comme ça qu'on fait. Mais vous ne mettez pas une majuscule. Ce n'est pas vous qui les mettez, les majuscules. C'est la grammaire qui décide. Ce n'est pas vous. Vous, vous choisissez de mettre une capitale. D'accord ? C'est très important, cette distinction, parce que quand vous composez un texte en capitale, vous ne le composez pas en majuscule. Vous n'écrivez pas en majuscule. Vous écrivez en capitale. Ce n'est pas la même chose. Les petites capitales. Les petites capitales sont une variante des grandes lettres qui ont la même forme. la forme que les capitales, mais la même hauteur que les caractères minuscules. L'idée, en fait, c'est que lorsqu'on veut composer un mot en capital, si on le fait en toute capitale, c'est fort voyant. Et en fait, ça va interrompre très fort le rythme de la phrase parce que la hauteur de la lettre va occuper beaucoup plus d'espace vertical que les minuscules, forcément, puisque dans les minuscules, il n'y a que les ascendants qui occupent plus de place verticalement. et donc ici, on va occuper tout l'espace verticalement. Ça ne va être pas très beau en général. Souvent, quand on veut composer en capital, mais qu'on est dans un texte suivi, on choisira d'utiliser les petites capitales pour maintenir l'harmonie du texte et la qualité du gris typographique. On le fera par exemple avec des lettrines. En principe, quand vous mettez une lettrine en début de texte, le mot ou les mots qui suivent doivent en principe être en capital, mais on va souvent les mettre en petites capitales pour que l'enchaînement avec les minuscules qui suivent ne soit pas trop choquant et trop voyant. Exemple, la typographie selon Claude Garamont est faite d'élégance et de rigueur. Donc, le texte du dessus est composé en minuscules. Le texte du dessous tout en capital, on voit bien qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, ça choque, c'est très très différent du reste du texte, donc ce n'est pas très élégant. Le texte du milieu composé en petites capitales, ça fonctionne beaucoup mieux parce que la forme de lettre est là et c'est plus petit. Et vous remarquerez au passage qu'il y a quand même deux grandes capitales qui marquent la majuscule. Dans un texte en petites capitales, on a le droit, si on veut, de marquer la majuscule par une capitale, une grande capitale. C'est autorisé. Et donc, la minuscule ne sera pas l'opposé de la majuscule mais l'opposé de la capitale. Et ça désigne les caractères qui étaient dans le bas de la casse, d'où l'expression bas de casse. Leur dessin, comme vous savez, on l'a vu les semaines dernières, il est hérité de l'onciale et de la Caroline et donc de l'écriture manuscrite et il fait référence aux petites lettres qui ressemblent à ça. Capitale, petite capitale, majuscule. Notez que je renvoie déjà à un souci esthétique qui est le souci de composer la ligne d'une manière harmonieuse. Les petites capitales ne servent qu'à ça. Ils ne sont pas liés à une fonction grammaticale particulière. On pourrait utiliser des capitales mais si on utilise des petites capitales, c'est par souci d'esthétique. Dans le même ordre d'idée, on peut utiliser ce qu'on appelle des chiffres elzéviriens. On appelle aussi des chiffres minuscules ou des chiffres français ou des chiffres non alignés ou des chiffres suspendus. Ce sont des chiffres qui comportent des jambages supérieurs et inférieurs. Les chiffres, normalement, chiffres majuscules ou capitales, parfois on dit chiffres majuscules, c'est pas juste, mais bon. Les chiffres en majuscules, ce sont des chiffres qui reposent sur la ligne de base et qui ont la même hauteur que les capitales. D'accord ? Ils ont tous la même hauteur. Chiffres minuscules, non. Ils ont des hauteurs variables. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'ils vont mieux s'intégrer dans un texte suivi. Les polices experts ou les polices pros, généralement, elles vont comporter des chiffres elzéviriens alors que les standards ne vont pas en comporter. Ça arrive souvent, ça. Ça peut être une différence entre la police standard et la police pro. Voilà un exemple avec du texte continu. Donc, au-dessus, on est en helvética avec des chiffres en capital. Et vous voyez que ça occupe beaucoup de place. C'est un chiffre qui est très voyant et qui rompt un peu le rythme. Il y a une petite musique à la phrase, hein ? Ça monte, ça descend, ça fait un peu... C'est régulier, mais c'est pas monotone. Il y a un petit peu des accidents. Ici, on est dans quelque chose qui est tout le temps à la même hauteur. C'est assez monotone, c'est assez difficile à lire. Dans la phrase du bas, on a des chiffres elzéviriens. Et donc, on a la même petite musique avec des hauts et des bas, des ascendantes et des descendantes qui permettent de rythmer la phrase de manière plus harmonieuse. Par contre, on n'utilise pas toujours des chiffres elzéviriens. On a parfois intérêt à utiliser des chiffres alignés. C'est le cas quand ? Par exemple, quand on fait de la compta. Faire de la compta avec les chiffres du bas, ben oui, on sait lire. C'est pas ça, c'est des chiffres. Je veux dire, c'est pas complètement absurde non plus. Mais par contre, c'est plus clair si on a des chiffres qui forment des lignes bien régulières. Par ailleurs, là, vous voyez aussi, on ne le voit pas tellement parce que c'est pas super bien fait avec mon exemple du dessous. Mais vous voyez que dans l'exemple du dessus, on a aussi des chiffres qu'on appelle tabulaires. C'est-à-dire que chaque chiffre a la même largeur. La largeur d'un chiffre, c'est important, parce qu'en fait, la largeur d'un chiffre, un zéro, c'est plus large qu'un un, a priori. Un un, c'est juste une barre. Un zéro, c'est un rond, donc c'est large. Si on veut que ça s'aligne les unités au-dessus des unités, les dizaines au-dessus des dizaines, les centaines au-dessus des centaines, il faut que tous les chiffres aient la même largeur, sinon ça ne marchera pas. Donc ici, ce sont des chiffres tabulaires, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même largeur, et donc ils s'alignent tous les uns avec les autres. On accède à ces propriétés-là dans InDesign, où vous pouvez composer un texte. Donc ici, des chiffres, je peux les sélectionner, je vois qu'ils sont en OpenType, vous avez vu ici, j'ai une petite icône OpenType, donc je vois que ceci est en OpenType, et bien dans ma palette Caractères, j'ai un menu, OpenType, où j'ai, voilà, des variantes contextuelles. Alors ici, je n'ai pas de contexte, donc il ne va pas me mettre des chiffres Elziviriens, mais je vais lui dire d'utiliser, alors ça marche une fois sur deux. Excusez-moi, les aléas du direct. Donc, un chiffre aligné, bah oui, évidemment, chiffre Elziviriens proportionnel, voilà. Ok. Normalement, il va le détecter tout seul. Si je fais un bloc de texte, non, il ne détecte pas tout seul. En principe, dans OpenType, il y a des variantes contextuelles qui signalent à... non, peut-être pas. Non, pas non plus. Donc, tant pis, c'est pas grave, je peux le sélectionner tout seul. Donc, vous voyez, alors c'est important, c'est dans un sous-menu qui s'appelle OpenType. Donc, le fait de pouvoir utiliser des chiffres Elziviriens qui ont la même valeur de lettres que d'autres glyphes, mais ce sont des glyphes de remplacement, c'est une caractéristique d'OpenType, c'est une variante contextuelle. Ça veut dire que c'est pas le logiciel qui le fait. Ça doit être prévu dans la police. Le logiciel peut le faire si la police peut le faire. Il faut que les deux soient... La police soit OpenType et prévoit les glyphes en question. Il faut que le logiciel sache exploiter cette caractéristique. Donc, hop, voilà. Par ailleurs, je vous fais quand même remarquer ici que nous avons un peu plus de choses que simplement alignés et Elziviriens. Vous voyez qu'on a des chiffres alignés... Alors, alignés tabulaires, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les hauteurs sont toujours les mêmes pour tous les chiffres et tabulaires, ça veut dire que tous les glyphes ont la même largeur. Donc, ça s'aligne en colonne aussi. D'accord ? Et Elziviriens proportionnels, ça veut dire qu'on a des hauteurs variables et des largeurs variables. Le 1 va être plus étroit que le 0 ou que le 8 et ainsi de suite. D'accord ? Donc, c'est bien parce que ça veut dire qu'on compose de textes avec le même rythme que les lettres normales. Mais vous voyez que InDesign va plus loin. Il peut aussi décider qu'on utilise des chiffres alignés proportionnels. Donc, on va avoir des chiffres capitales, des chiffres en capital, mais qui auront des largeurs variables. Et on peut avoir des chiffres Elziviriens tabulaires. Je n'ai absolument aucune idée de à quoi ça peut servir, mais on peut. Si vous en avez besoin, ça existe. On peut aussi dans InDesign régler ça dans les feuilles de style, mais comme vous n'avez pas encore vu InDesign, je vais passer là-dessus, je pense. On peut aussi le gérer en CSS. Vous verrez ça plus tard. Les ligatures, je vous en ai parlé, c'est la fusion de deux glyphes pour en former un seul nouveau. Ça permet d'avoir des formes graphiques qui sont variables et qui peuvent être parfois très intéressantes. Vous avez deux esperluettes de Baskerville dans le bas de l'écran. L'esperluette est un des caractères préférés des typographes. Voilà plein d'esperluettes. Plein de polices différentes au-dessus et en dessous, plein de variantes d'esperluettes. Vous reconnaissez la police ? C'est Zapfino. C'est les esperluettes les plus dingues de la création. Il y en a six, mais je crois qu'en fait, il y en a six qui sont côte à côte dans la table de caractères, mais je crois qu'il y en a encore qui sont cachés ailleurs. C'est un truc de ouf. Et on peut également gérer les attributs OpenType, donc les ligatures, les chiffres Elzeviriens, le type de capital, etc. en CSS, avec des propriétés qui existent en CSS3. Alors jusque l'année dernière, je prenais des précautions avec CSS version 3 parce que c'était une version qui était relativement récente, pas encore bien supportée dans les navigateurs. Maintenant, ce n'est plus le cas, c'est supporté à peu près partout, donc vous pouvez y aller sur les fonctions OpenType et vous avez des sites qui vous permettent même de jouer avec ça. Vous voyez qu'ici, on est dans une police qui est un Baskerville Pro et dans le Baskerville Pro, vous avez même la ligature ST et la ligature CT qui est faite avec une espèce de petite boucle sur le dessus. C'est une ligature qui est optionnelle, une variante stylistique et qui est dans Baskerville Pro qui n'est pas dans Baskerville Standard. Voilà. Je vous montre également A List Apart qui est un site web qui publie un certain nombre d'articles sur le web design et sur la typographie web. C'est de très très haut niveau. En général, il y a des contributeurs qui sont vraiment des références dans le domaine et donc sur A List Apart, ils ont publié tout récemment un article sur les nombres en typographie web en expliquant qu'on travaille aujourd'hui avec des polices qui sont pour la plupart OpenType ou en tout cas qui sont dans un format qui comporte des variantes stylistiques et que pour faire de la bonne typographie sur le web, il faut les utiliser. Comme la typographie sur papier, mettre du texte sur un papier et l'imprimer, absolument n'importe qui peut le faire. Si vous souhaitez que quelqu'un vous paye pour faire du travail de typographie, il faut que vous fassiez plus. Sinon, ça n'ira pas. Donc, si vous voulez vraiment être infographiste, vous devez apprendre à utiliser d'une manière complète et riche les possibilités typographiques modernes, notamment les chiffres elzéviriens, savoir quand les utiliser, savoir quand utiliser les petites capitales, etc. En CSS, on peut. Par exemple, ici, le Times New Roman Pro, qui est une police relativement récente, et Georgia en dessous, qui comporte, vous le voyez, des chiffres en capital et des chiffres elzéviriens, des chiffres alignés, des chiffres elzéviriens. Et donc, on peut utiliser, en anglais, ça s'appelle des chiffres All Style, All Style Numerales. Donc, si vous utilisez la propriété CSS, Font Variant Numérique, et que vous lui donnez la valeur All Style News, vous allez utiliser les chiffres elzéviriens. Il y a ici un truc pour les navigateurs plus anciens qui ne supportent pas tous cette propriété. Et alors, ils expliquent comment faire, et ils expliquent aussi comment revenir, par exemple, pour les titres. Ici, on a des titres. Il est clair que si on a un titre, particulièrement si le titre est composé en capital, on a plus intérêt à utiliser des chiffres alignés que des chiffres elzéviriens. Les chiffres elzéviriens, ça ne marche pas bien quand c'est bordé par des capitales puisque le but du jeu du chiffre elzéviriens, c'est précisément de fonctionner bien avec des minuscules. Et donc, on peut le faire, on peut revenir aux chiffres alignés avec Lining Nums, qui va être supporté. Alors, petite remarque aussi, il y a d'autres styles. Voilà, vous avez des exposants et des indices. Par défaut, ça, vous avez vu les balises sup et sub. Vous avez vu ça en HTML. Donc, ça fait des exposants et des indices. Alors, par défaut, le navigateur, il fait quoi ? Il réduit la taille et puis il change la ligne de base du caractère. Mais si vous faites ça, ça pose un problème parce que si on réduit la taille, tout bêtement, on réduit aussi la graisse puisqu'on rend le même caractère plus petit. Donc, on diminue toutes les mesures, même la mesure de l'épaisseur des fûts. Donc, le caractère est plus léger quand il est en exposant ou en indices. Ça ne va pas. Donc, on doit utiliser la variante qui existe, si elle existe dans la police, on doit utiliser la variante de position sub pour les sub, pour les indices, et super, qui est l'exposant, pour les sub. Si ça existe dans la police, je vous ai montré tous les glyphes des polices, il y a pas mal de polices pour lesquelles le créateur de la police a redessiné le chiffre en plus petit et en plus haut, mais il l'a redessiné, il ne l'a pas juste mis à l'échelle, donc la graisse est correcte. Et ça, ça fait une typographie de qualité. Donc après, on vous explique comment mettre ça en place en CSS. Et donc, voilà, c'est intéressant pour faire de la typographie réellement professionnelle. Donc vous avez tout un tas de moyens techniques qui sont à votre disposition et encore une fois, les moyens techniques qui sont à votre disposition, ils ne sont pas anecdotiques, puisque vous avez donc décidé de devenir des professionnels du graphisme, et bien en partie, le boulot d'un professionnel du graphisme, c'est faire ça. Voilà. Que ça vous plaise ou pas, il y a des règles de typographie, il y a des règles de composition, et vous devez connaître ça parce que vous êtes les personnes qui vont mettre en place, appliquer ces règles dans les objets graphiques que vous allez traiter. Donc il est important d'étudier ces règles et de les connaître et de se servir des moyens techniques que vous avez. Pas se contenter de mettre du texte et puis basta, c'est fini. Les petites choses en plus que vous allez faire, c'est ça qui sera votre valeur ajoutée par rapport à un chien avec un chapeau et qui sait faire une page HTML. Je veux dire, écrire HTML body p slash p slash body slash HTML, mon chat sait le faire. Avec un peu de bol, il va taper sur le clavier et ça va faire ça. Vous, vous savez faire plus et mieux parce que vous êtes plus malin que mon chat. Bon, à la fois, ce n'est pas un exploit olympique d'être plus malin que mon chat, je vous raconterai des histoires un jour, mais néanmoins, voilà, si vous voulez être graphiste, vous devez faire ça, c'est votre boulot. Deuxième partie de ce chapitre, on va parler donc des unités et des mesures des caractères parce que c'est important aussi lorsqu'on parle de caractères de pouvoir décrire les bonnes tailles de ce dont on parle. La typographie utilise des unités qui ne sont pas tout à fait les mêmes unités que le monde normal. Vous avez sûrement remarqué qu'en typographie, c'est plein de gens bizarres et de mots bizarres, déjà, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, ce que vous avez là devant vous, c'est un typomètre. Un typomètre, c'est une règle graduée qui est graduée d'un côté en centimètres et d'un autre côté en points, dans ce cas-ci, ce sont des points piquats. Ça permet de mesurer d'une manière rapide et facile avec les unités standards de la typographie que sont les points. Donc, on va essayer d'identifier les différentes mesures et de parler des unités pour mesurer, pour évaluer ces différentes mesures dans un caractère. Alors, on va commencer par la dimension verticale des caractères pour deux raisons. d'abord parce que c'est plus facile et plus direct à aborder. La taille d'un caractère instinctivement, pour nous, c'est la taille verticale des caractères. Et d'autre part, vous allez voir que les mesures horizontales sont des mesures qui sont toujours en proportion de la mesure verticale. Je vous explique ça dans un instant. Le corps d'un caractère, c'est quoi ? Le corps d'un caractère, c'est la taille d'une fonte de caractère mesurée en points. Alors, cette taille de fonte de caractère, c'est la taille des poinçons en typographie au plomb. Ça veut dire donc que c'est la taille complète et qu'elle est la même pour toutes les lettres de la fonte. Donc, elle comprend la hauteur d'œil, la dimension centrale ici, plus la hauteur des ascendantes, plus la hauteur des descendantes, plus les talus que vous voyez au-dessus et en-dessous, talus de tête et talus de pied, qui sont des espaces techniques destinés à faire en sorte que les caractères ne se chevauchent pas. C'est facile à comprendre, en fait. Un caractère au plomb, sa hauteur de corps, c'est quoi ? Le corps du caractère, c'est vraiment le corps, quoi. La masse de plomb qui compose le support de la forme imprimante qui est la gravure en relief qui va servir à imprimer. Et donc, ce corps de caractère, il a forcément la même hauteur pour tous les caractères. Forcément. Puisque quand on compose le caractère au plomb, on prend un composteur et tac, 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 on aligne les caractères dans le composteur. Il faut bien qu'ils aient la même hauteur, sinon les lettres vont être désalignées verticalement, ça ne va pas aller du tout. Donc le corps de caractère est toujours le même. Donc, quand on parle de force de corps, c'est la taille du corps de caractère, il est le même pour toutes les lettres d'une même police. Il dépend uniquement du choix de force de corps qu'on fait au départ. Les talus, ce sont donc, on les voit ici, sur le H, par exemple, on voit qu'il y a un talus au-dessus, en dessous, c'est le petit morceau de matière qui reste au-delà de la forme imprimante de la lettre et qui va faire que quand on colle une lettre au-dessus ou en dessous, elle ne va pas être exactement collée, il va y avoir un petit espace minimum qui va permettre de lire les lettres. Parce que sinon, si on fait un interligne simple, encore une fois, ici en informatique, quand on veut faire un interligne plus petit que la force de corps, on le fait. On règle manuellement l'interligne et on peut même avoir des caractères qui se chevauchent et ce n'est pas un problème. Vous imaginez bien qu'on typographie au plomb pour que des caractères se chevauchent. Ce n'est pas possible. Comment vous voulez faire ? À ce moment-là, il faut commencer à les gratter et tailler dans les caractères au plomb et les graver l'un dans l'autre pour qu'ils s'emboîtent. Ce n'est pas possible. L'interligne minimale en typographie au plomb, c'est une force de corps. Vous avez un caractère Helvetica 24 en typographie au plomb. Votre interligne minimale, c'est 24. Vous voulez faire moins, il faut commencer à creuser dans les caractères au plomb. Ce n'est pas possible. On voit bien ici la force de corps. La force de corps, on la mesure en points. Il y a plusieurs sortes de points. Je ne vais pas vous embêter avec ça. On a déjà utilisé le point Dido. Vous savez, Firmin Dido, le typographe, il avait créé une unité qui s'appelait le point Dido qu'on n'utilise plus aujourd'hui et qui était un peu le même principe que le point Pika qu'on utilise désormais. Je vous passe les détails. Aujourd'hui aussi, on considère que le point DTP et le point Pika, c'est la même chose. Le point DTP, c'est Desktop Publishing. C'est la mise en page électronique informatique. On appelle ça aussi le point PostScript. Pourquoi ? Parce que PostScript, langage de description de page, il a adopté une unité qui était le point DTP. Et c'est presque la même chose que le point Pika. Il y a une différence de moins de 1,5% entre les deux. Donc aujourd'hui, on a décidé que c'était la même chose. Mais la définition que je vous donne ici, c'est la définition du point DTP. Ce n'est pas tout à fait celle du point Pika. Le point Pika est un tout petit peu différent. Genre au quatrième chiffre après la virgule, ça commence à partir en vrille. D'accord ? Mais bon, en gros, on va dire que c'est pareil. La différence est tellement faible qu'en gros, on peut dire que c'est pareil. Alors, qu'est-ce que c'est un point Pika ou un point DTP ou un point PostScript ? Alors, d'abord, construisons les unités. Un point Pika, c'est un sous-multiple du Pika. 12 points forment un Pika. Un Pika, c'est un sixième de pouce. Le pouce, mesure impériale, le pouce des Américains, inch. Donc, 2,54 cm. Ça, vous allez le retenir. Il y a des trucs que vous allez faire. Vous faites comme vous voulez, vous le tatouez à l'intérieur des paupières, je ne veux pas le savoir, mais vous le retenez. Un pouce, 2,54 cm. On emploie le pouce tout le temps en infographie. Quand vous parlez de résolution, vous parlez de DPI. DPI, c'est des dos per inch. Dos per inch, c'est des points par pouce. 72 points dans un pouce. Un pouce, 2,54 cm. Un point, c'est un 72e de 2,54 cm. C'est compliqué, ne sortez pas les calculatrices, on va le refaire dans un instant. Un point, un Pika, c'est un sixième de pouce. Un point, c'est un douzième de Pika. Un point, c'est un 72e de pouce. Un pouce, c'est un douzième de pied. Ce que je vous disais avec le système impérial, les Américains sont tellement forts avec leurs mesures, les galons, les pouces, les pieds, les gardes, tout ça, c'est formidable. Donc, laissons-leur ça. Mais donc, un pied, c'est quoi ? C'est une mesure qui vaut 30,48 cm. Ça, je ne vous demande pas de le retenir par cœur. Après, vous pouvez faire des multiplications, ce n'est pas grave. C'est l'unité de base pour le système impérial des mesures aux Etats-Unis. Un pouce, c'est donc un douzième de 30,48, ça fait 2,54. Un picat, c'est un sixième de pouce, donc 2,54 divisé par 6, donc 0,42,33,33,33,33,33. Et un point vaut donc ça divisé par 12, c'est-à-dire 0,035,277,77,77,77,77,77,77,77,77,77, etc. OK ? Et ça, vous allez retenir aussi. Non, pas toutes les virgules. Vous allez retenir qu'un point, c'est à peu près un tiers de millimètre. C'est important parce que vous allez avoir des mesures qui sont en points. Si je vous demande de faire un filet dans une mise en page qui est un filet qui a une graisse, on parle de graisse pour les filets, une graisse de trois points, il fait un millimètre à peu près, un peu plus. Si vous composez du texte en times 12 points, la force de corps, c'est plus ou moins 4 millimètres. Un peu plus. Un point, un tiers de millimètre, à peu près. Il faut que vous le reteniez parce qu'on va utiliser beaucoup les mesures en points au cours et si vous ne savez pas du tout à quoi ça correspond, c'est un tournil. D'accord ? Donc un pouce, 2 centimètres 54, un point, plus ou moins un tiers de millimètre. À partir de quoi est-ce qu'on mesure ? On mesure à partir de la ligne de base. La ligne de base ou ligne de pied, ce sont des synonymes. Elle correspond à la ligne imaginaire située à la base des capitales et des minuscules courtes. C'est ça. La ligne de base, c'est la ligne sur laquelle s'appuient tous les caractères. C'est la ligne qu'on trace dans les cahiers et sur laquelle, quand on vous dit écrivez sur la ligne, c'est la ligne de base. L'interligne. L'interligne, c'est compliqué. Dans les alphabets latins, parce qu'il y a des variantes, mais peu importe, on va parler uniquement de typographie latine ici, dans un alphabet latin, l'interligne est la distance qui sépare deux lignes de base consécutives dans un paragraphe, dans un texte suivi. L'interligne, c'est ça, en rose. La ligne de base de la première ligne, la ligne de base de la deuxième ligne, on mesure l'espace entre les deux. L'interligne est différent de la force de corps. Il pourrait, en typographie au plomb, par défaut, l'interligne est égale à la force de corps. Après, on peut augmenter l'interligne en mettant des barrettes métalliques qui vont espacer les caractères verticalement. mais faire moins, c'est difficile. En typographie informatique, on fait un peu ce qu'on veut. Je vous parlerai plus tard, la semaine prochaine, de comment faire pour calculer un interligne d'une manière standard et d'une manière généralement satisfaisante qui convient dans 9 cas sur 10. Donc, interligne. L'interligne, c'est pas l'espace entre deux lignes, par exemple. Beaucoup de gens qui croient que l'interligne, c'est ça. C'est l'espèce de blanc variable ici. Non, c'est pas ça. L'interligne, c'est pas l'espace entre ça et ça. L'interligne, c'est l'espace entre deux lignes, interligne, entre les lignes. C'est pas très compliqué. L'œil d'un glyphe, c'est la partie qui se trouve entre la ligne de base et le haut des lettres minuscules courtes. La surface rose, ici, vous indique à quel endroit se trouve l'œil des lettres. remarquez une chose. Certaines lettres minuscules, ou certaines parties de lettres dont on se dit qu'elles devraient être appuyées sur cette ligne qui sera là, on va appeler ça la hauteur d'X, dépasse. Pourquoi est-ce que ça dépasse ? Parce que, optiquement, si on avait un raccord entre la courbe et la droite qui soit mathématiquement correct, comme ceci, optiquement, ce serait faux à cause de l'espace négatif qui est ici. Si vous voulez, la forme ne remplit pas correctement la jointure à la ligne, donc on a l'impression que c'est plus bas. Donc pour que ce soit optiquement correct, on doit remonter la courbe et la faire dépasser un petit peu. Ce sera le cas aussi avec les capitales. On va avoir ici une ligne de capital et puis on aura un espace de dépassement des rondes où quand on a une courbe, par exemple, dans le haut capital qui va arriver à la ligne des capitales, il va dépasser. Comme il est rond, si on le met juste, ça n'ira pas, il faut le faire dépasser pour que optiquement ce soit juste. On peut faire dépasser plus ou moins. C'est très délicat, évidemment. Alors, il faut remarquer que ce n'est pas le cas avec les lettres qui sont plates. par exemple, le X est un très bon exemple de lettres qui occupent intégralement l'œil puisqu'elle a une extrémité inférieure et une extrémité supérieure qui sont plates. C'est une lettre qui est carrée, qui ne comporte pas de courbe. Et donc, le X sert en général, le X minuscule, à définir la hauteur d'œil que du coup, on va appeler hauteur d'X. La hauteur du X minuscule est généralement celle qui définit la hauteur d'œil d'une fonte. On nomme cette hauteur d'X on nomme cette ligne fictive hauteur d'X et la hauteur d'X, la hauteur de l'œil on appelle parfois ça en anglais X, E-X et c'est une unité que vous utiliserez en CSS. Vous pouvez travailler avec, nommer une valeur en unité qu'on appelle X et c'est la hauteur d'X. Autant de fois la hauteur d'X. ça peut être utilisé en CSS. La grosseur d'œil par contre c'est différent. La grosseur d'œil c'est subjectif. La grosseur d'œil c'est le rapport entre l'œil et les ascendantes et descendantes. On parle de valeur d'aspect, il y avait une fonction CSS qui existait mais elle n'existe plus donc voilà. Alors, c'est quoi cette idée ? C'est que certaines polices à la même force de corps taillent plus grand ou taillent plus petit. Par exemple ici, le texte est en helvética sauf le nom de la propriété font size adjust qui est en courrier. Le texte en helvética est en 36 points le texte en courrier est en 39. Si je ne le mets pas en 39, ça ne marchera pas. Vous aurez l'impression que c'est plus petit. Pour la même force de corps, l'œil des lettres peut être proportionnellement plus grand ou plus petit et c'est la taille de l'œil de la lettre qui vous donne cette impression de grandeur ou de petitesse. Exemple avec Verdana, alors je prends des exemples extrêmes. Verdana est une police qui a justement une hauteur d'œil exceptionnellement grande. Elle taille très 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 grand Verdana. Et à côté, j'ai mis Mrs. Eves qui est une des polices qui a la plus petite grosseur d'œil et donc forcément qui taille le plus petit pour la même force de corps. Vous voyez qu'on a un corps identique dans les deux cas mais que la hauteur d'œil étant beaucoup plus petite dans Mrs. Eves, la police paraît plus petite. Donc la force de corps c'est la taille verticale d'une police mais il est vrai de dire que si on choisit une force de corps plus importante on a une police qui est plus grande mais il est faux de dire que la force de corps vous donne toujours une indication fiable sur la grandeur de la police. Dans les deux cas ici, on est en corps 38 je crois. Vous voyez que pour Mrs. Eves corps 38 c'est vraiment le minimum que je peux faire à l'écran alors que Verdana c'est déjà super grand. Donc il peut y avoir des différences très importantes malgré une force de corps identique. Pareil que la hauteur d'X mais pour les capitales la hauteur de capitales c'est la distance entre la ligne de pied et le sommet des capitales. Donc voilà, c'est l'espace en rose. Remarquez aussi qu'il y a du dépassement. Je ne vous ai pas mis de O capital mais j'aurais pu parce que ça marche bien avec un O capital mais vous voyez qu'ici sur le B minuscule on a une ascendante qui comporte un empattement un demi-empattement pour être exact. C'est un éperon qui est uniquement sur la gauche et qui a un sommet qui est oblique. Ce sommet est oblique si on met la pointe du sommet sur la ligne de capital et bien il va paraître à l'œil plus petit que le A. Il y a un effet d'optique qui fait que ça paraîtra plus petit que le A. Donc on le fait dépasser. C'est un cas particulier de dépassement des rondes parce qu'ici ce n'est pas rond. On le fait dépasser pour que optiquement la valeur d'espace remplisse l'espace compris sous la hauteur de capital. Il y a la même chose évidemment pour les descendantes. Il y a une ligne des descendantes mais dans la ligne des descendantes il n'y a pas de dépassement des rondes parce qu'on considère que sur les descendantes ce n'est pas grave si on a des différences verticales. Il y a beaucoup moins de descendantes que d'ascendantes dans les caractères latins. Et en général les empattements par exemple ici le P les lettres ont en général des empattements plats en bas et pas d'arrondis en bas donc on ne fait pas de dépassement des rondes sur le bas. Le talus en rose ici c'est un espace technique qui est toujours vide. Le talus c'est de l'espace supplémentaire par rapport à la hauteur et à la à la ligne la plus haute et à la ligne la plus basse de la fonte de caractère. Le talus c'est une dimension technique qui est là juste pour empêcher le chevauchement entre deux lignes de caractère. Le corps c'est donc la distance qui va du haut du talus de tête au bas du talus de pied en passant par la hauteur de capital par la hauteur d'X par la ligne de base et par la ligne de descendante. Et donc cette charmante petite image que j'ai affichée à la porte du L26 quand vous viendrez au labo vous la verrez vous pourrez réviser puisqu'il y a plein de mots de vocabulaire importants là-dedans notamment sur la droite la ligne de base la hauteur d'X la limite des descendantes la limite des capitales l'espace de dépassement des rondes et les talus talus de tête talus de pied et vous voyez sur la gauche le corps c'est du haut du talus de tête au bas du talus de pied les talus font partie de la force de corps. voilà pour les mesures verticales alors les mesures horizontales maintenant on va parler d'approche on va parler de chasse et on va désigner et qualifier ces grandeurs en référence à la force de corps alors commençons par l'approche l'approche entre deux caractères c'est l'espace qui est situé de part et d'autre de ces caractères exemple ici Helvetica A et P j'ai exagéré les dimensions bien entendu l'approche c'est quoi ? c'est les bandes grises à gauche et à droite qui sont calculées pour que quand on place les lettres les unes par rapport aux autres la répartition horizontale se fait de manière harmonieuse souvenez-vous de ce qu'Adrien Fautiger vous disait dans le documentaire pour qu'une police paraisse harmonieuse il faut que la valeur de blanc intérieur et la valeur de blanc 1 entre les lettres s'équilibrent l'approche est là pour ça pour essayer d'équilibrer les blancs bien entendu le problème c'est que les dessins des caractères sont très variables et que vous pouvez définir une valeur par défaut mais ça ne fonctionnera jamais pour toutes les lettres le cas typique c'est le A capital et le V capital un A capital il est très large à la base très étroit au-dessus le V capital il est très large au-dessus très étroit à la base si vous les collez simplement l'un à côté de l'autre et que vous rajoutez encore de l'approche on va avoir l'impression que c'est deux mots différents ça va créer un très grand espace donc dans ce cas là il va falloir rectifier l'approche on appelle ça crainer donc dans le cas du V et du A on va les rapprocher et ils vont se rentrer un petit peu dedans mais de manière simplement à réduire l'espace optique entre les lettres même si pour ce faire on doit passer outre les valeurs d'approche dans les polices open type il existe ce qu'on appelle des tables d'approche donc table de crainage on devrait dire table de crainage en réalité on appelle ça des tables d'approche mais l'approche c'est les espacements entre les caractères d'une manière générale pour l'entièreté d'un texte donc on va plutôt parler de crainage mais dans la police ça s'appelle table d'approche avant avec les polices postscript il existait des fichiers supplémentaires donc dans la police postscript il n'y avait pas de table d'approche il y avait un fichier à côté qui était un fichier AFM Adobe Fontmetrics ou PFM Postscript Fontmetrics qui contenait la table d'approche alors c'était un enfer sur terre parce qu'évidemment pour le rendu écran l'écran ne savait pas tenir compte des tables d'approche donc vous aviez un arrangement du gritty post impossible à vérifier donc vous deviez imprimer mais avec les approches parfois vous aviez des caractères qui passaient à la ligne un bazar mes amis je ne vous dis que ça donc on a des tables d'approche qui vont régler les cas particuliers entre les polices alors je vous le montre dans Font Explorer Pro je vous ai déjà parlé de ce programme me semble-t-il donc je vais reprendre le cas du A et du V donc ceci est la police mignon d'accord dans la colonne à gauche ici vous avez tous les caractères pour lesquels une approche particulière a été réglée par rapport aux autres caractères d'accord c'est pas fini voilà c'est fini je vais remonter un peu plus vite voilà et puis à l'horizontale pour chacun des caractères vous avez les valeurs d'approche personnalisées par rapport à d'autres caractères donc voilà pour le A vous suivez cette ligne là et vous la suivez jusque et pour chacune de ces paires de caractères il y a un designer qui a passé son temps à mesurer à tester à évaluer à imprimer à faire tester par d'autres à corriger à réimprimer etc. il y en a trop ça m'énerve comment ? non pas la moindre ah si il y en a 213 838 alors vous l'aurez sans doute remarqué les typographes sont des gens qui n'ont pas d'amis même pas des faux sur Facebook ils n'ont pas le temps ils n'ont pas d'amis du tout ils ont des animaux mais comme ils oublient de les nourrir les animaux meurent ben oui c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir d'animaux parce que ben oui et c'est pas moi tout offusqué et donc pour chaque paire pour chacune des 213 838 paires on a déterminé par exemple ici quand le glyphe A est suivi d'un glyphe apostrophe ben l'apostrophe il faut qu'il rentre un peu dans le A parce que sinon ça ne va pas donc on va le rapprocher de combien ? de moins 146 unités je vous explique dans un instant le A et le V ben on va les rapprocher c'est un peu petit de 97 unités moins 97 alors j'avais trouvé tout à l'heure des glyphes qui étaient des valeurs positives je ne sais pas si je vais en retrouver il y a des caractères aussi je ne sais même pas ce que c'est ça c'est beau le caractère j'aime beaucoup non ça c'est pour valeur négative A et le A petit 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 ah voilà une valeur positive voilà donc le A suivi d'une petite capitale A tilde on utilise ça très souvent et bien en fait on va augmenter la valeur d'approche de 14 unités alors généralement l'approche entre les caractères c'est ajouter de l'espace entre les caractères c'est de l'interlétrage et le craignage généralement c'est diminuer les valeurs d'approche il y a une explication historique à ça qui est assez simple c'est le fait que l'approche c'est simplement le fait d'ajouter de la matière sur le côté du poinçon typographique pour espacer les autres caractères donc c'est positif alors que le craignage en fait désigne la technique par laquelle on va recouper le poinçon et tailler dedans jusqu'à parfois retailler la masse donc le corps du poinçon en dessous de la forme imprimante pour que les caractères puissent se chevaucher d'accord quand on a un craignage vous voyez des valeurs négatives en fait en typographie ou au plomb c'est une misère à faire parce que vous devez vraiment aller gratter sur le caractère et forcer le chevauchement ce qui est très compliqué en pratique à produire généralement approche c'est positif et craignage c'est négatif mais bon vous avez vu que dans la table d'approche les gens on appellent ça une table d'approche on devrait parler de table de craignage et vous voyez qu'il y a parfois des valeurs positives aussi dans l'autre c'est pas simple la chasse c'est donc la mesure de la largeur d'un caractère espace compris la chasse c'est ça c'est la largeur du caractère plus la largeur des approches gauche et droite ça ça définit la chasse quand on dit qu'un caractère chasse large ça veut dire que pour un corps donné il est plutôt large on a plutôt l'habitude de voir plus petit quand on dit qu'un caractère chasse étroit ça veut dire que comparé à d'autres il occupe moins d'espace horizontalement pour la même force de corps regardez par exemple c'est la différence entre Verdana et Tahoma Verdana au dessus Tahoma en dessous deux polices de Matthew Carter dessinées particulièrement pour l'écran bon elle s'imprime mais c'est pas tellement fait pour imprimer et donc Tahoma chasse beaucoup plus étroit que Verdana si vous prenez les lettres et que vous les superposez elles vont être quasiment identiques donc la différence c'est quoi ? c'est dans l'approche essentiellement la forme des lettres change un petit peu aussi mais c'est essentiellement l'approche qui est beaucoup plus serrée pour Tahoma donc Tahoma a la même forme de lettres mais chasse plus étroit d'accord et donc le crainage sera l'action d'ajuster manuellement l'espace entre deux lettres généralement pour le réduire ce n'est que grâce à l'informatique que ça n'a plus cette valeur là que c'est indifféremment pour le réduire ou pour l'agrandir le crainage c'est entre deux lettres c'est le cas particulier l'interlettrage ou l'approche dans les anciens logiciels crainage on parlait parfois de approche de paire donc ça dit bien ce que ça veut dire c'est l'approche mais entre une paire de caractères entre deux caractères ponctuellement à un endroit donné alors que l'interlettrage ou l'approche c'est une valeur globale qui permet d'ajuster l'espace entre les lettres par exemple c'est un exemple que vous verrez dans Perusso quand on compose un titre en capital Perusso dit on a toujours intérêt à augmenter un petit peu l'approche entre les lettres parce que généralement les capitales sont faites pour avoir une approche pour être bordées par d'autres capitales et quand on quand on fait suivre une capitale est faite pour être suivie d'une minuscule les approches sont prévues pour ça et quand on met des capitales les unes à côté des autres généralement elles semblent trop proches parce que comme elles occupent trop d'espace verticalement ça fait massif donc on a toujours intérêt à augmenter de 5 unités encore les unités l'approche des caractères pour le titre et uniquement à cet endroit là alors l'unité qu'on utilise pour les tables d'approche j'aurais dû vous en parler au moment où je vous montrais ceci donc vous voyez que il est mis valeur de crénage en unit c'est pas traduit intégralement et en dessous valeur en 1000 UPM alors là aussi c'est traduit par un polonais je n'ai rien contre les polonais mais ils ne parlaient pas super bien français je pense celui-là parce que c'est pas une valeur en 1000 UPM c'est une valeur en UPM alors UPM units per M le M c'est un quadratin EM en anglais M c'est un quadratin pourquoi est-ce qu'on appelle ça un M parce que le quadratin par défaut c'est la valeur de chasse du M capital donc un M les anglais sont des gens pragmatiques et une UPM c'est un millième de quadratin il y a 1000 UPM par M donc quand ils disent valeur en 1000 UPM ce sont des UPM 1000 en fait parce que on peut maintenant tout le monde fait des millième de quadratin mais ça arrivait avant qu'on travaille en 200ème de quadratin ne me demandez pas pourquoi c'est compliqué mais voilà aujourd'hui tout le monde travaille en millième de quadratin donc en UPM et cette valeur là en fait est une valeur standard que vous retrouvez par exemple dans InDesign quand vous voulez régler la valeur d'approche ou de crainage donc ici je suis sur le crainage voilà crainage en millième de quadratin approche en millième de quadratin d'accord crainage ou approche en millième de quadratin donc alors quadratin c'est une valeur relative je vous ai dit c'est la largeur d'un M capital ok donc imaginons que nous sommes en times 12 alors le M en fait c'est une lettre qui est un peu spéciale c'est que dans les polices classiques le le quadratin donc la largeur du M vaut la même chose que la force de corps alors je vous montre je suis un petit peu désordonné par rapport à mon exposé mais je vais vous montrer ça tout de suite le quadratin donc est une unité de mesure qui vaut la chasse d'un M capital dans un coordonné dans la pratique pour la plupart des polices le quadratin est égal à la force de corps pourquoi ? parce que théoriquement quand on dessine un M en principe on le dessine dans un carré dont la hauteur est la force de corps et la largeur est un quadratin et est égale à la force de corps donc l'M c'est une unité qui correspond à un quadratin alors on va utiliser pour beaucoup de choses cette notion de quadratin on va l'utiliser notamment pour les tirés ou pour les espaces on va parler d'espaces demi-quadratin ou quart de quadratin c'est donc une mesure qui est relative à la force de corps même si vous dessinez une police qui n'est pas standard et pour laquelle le M n'est pas dans un carré va être un peu plus étroit ou un peu plus large il est bien entendu que si la force de corps augmente la largeur du M capital augmente aussi donc forcément voilà alors pour les tirés par exemple il y a des tirés quadratin demi-quadratin et trait d'union tiré tiers de quadratin le tiers de quadratin il va servir par exemple à faire le trait d'union dans un nom composé ce sera un tiers de quadratin le tiré demi-quadratin lui on va l'utiliser par exemple pour des énumérations ok alors que le tiré quadratin ou tiré long et bien lui on va l'utiliser généralement pour isoler des incises dans une phrase vous avez tous déjà vu ça dans des bouquins c'est un petit peu lourd comme formulation mais bon une phrase et alors je suis allé au marché et j'ai vu ceci tiré long d'ailleurs c'est pas la première fois que je le voyais tiré long je continue ma phrase donc c'est une incise à l'intérieur d'une phrase longue et bien on la marque par des tirés qui sont alors des tirés quadratin si vous mettez un M capital au dessus du tiré ce sera la même largeur le quadratin donc dans une police classique il vaut la force de corps parce que quand on dessine un M voilà on le dessine dans un carré donc force de corps vous avez vu que le M ne touche pas les bords c'est normal rappelez-vous ce que c'est la force de corps la force de corps c'est du haut du talus de tête au bas du talus de pied le M capital ne va jamais jusqu'au talus de pied puisque forcément il est appuyé sur la ligne de base ok par ailleurs il ne touche pas à gauche et à droite non plus pourquoi ? parce qu'il y a les approches la chasse du M c'est approche comprise et donc les units per M les unités par quadratin ce sont des millième de quadratin et maintenant nous travaillons tous avec des unités post-script standards ce qui veut dire que les points pika valent un 72ème de pouce et pas un 72,344ème ou un truc comme ça parce que les points pika en réalité sont un tout petit peu plus petits que les points post-script enfin on va dire des 72ème de pouce c'est plus simple et par ailleurs un quadratin on le divise en unités on le divise en UPM et un quadratin c'est 1000 UPM donc quand je vous dis que je diminue la charge la chasse pardon de 142 UPM en fait je la diminue de 142 millième de quadratin maintenant remettons tout ça à l'échelle un millième de quadratin c'est quoi ? par exemple si je règle le crainage sur une police qui est en corps 12 alors si le corps de caractère est en 12 points ça veut dire qu'il est en combien de millimètres ? merci ça doit aller plus vite 12 divisé par 3 c'est pas très très compliqué comme calcul 1 point 1 tiers de millimètre 12 points 4 millimètres ça veut donc dire si je modifie de 1 une UPM un millième de quadratin ça veut dire que je modifie de 4 millième de millimètre c'est ça ? ça fait 4 microns un micron c'est un millième de millimètre c'est pas grand et donc quand vous voyez des ajustements qui sont faits dans la table de caractère où c'est moins 27 UPM ça veut dire qu'on a essayé moins 25 moins 26 moins 27 tac 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 et qu'on a trouvé la bonne valeur mais ça se joue sur des millième de millimètre c'est vraiment très 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 petit donc la typographie c'est un métier d'une extrême précision et l'outil informatique en fait c'est assez paradoxal parce que l'outil informatique permet à n'importe qui de faire des choses qui avant auraient été relativement compliquées et maintenant n'importe qui peut faire n'importe quoi souvent d'ailleurs c'est vraiment n'importe quoi mais tout le monde tout le monde a vraiment accès à des moyens de production qui sont relativement techniques et qui sont relativement avancés et dans le même temps on peut faire avec l'informatique des choses qui sont beaucoup plus compliquées et beaucoup plus délicates que ce qu'on faisait avec la typographie au plomb donc c'est à la fois plus facile et n'importe qui peut le faire et en même temps on fait des trucs beaucoup plus compliqués si on est soigneux vous votre boulot c'est d'arriver à ne pas faire la même chose que mon chat mais plutôt arriver à faire des choses compliquées mais ça va être vraiment compliqué et c'est pour ça que ça réclame du travail ok voilà donc cadre atteint encombrement horizontal vous avez compris que les mesures horizontales n'utilisent pas des mesures absolues des points et des picas on parle aussi de cicéro dans les mesures absolues c'est aussi une unité un peu exotique qu'on utilise assez peu aujourd'hui donc le cadre atteint est une mesure qui est relative à la hauteur de la lettre quand on agrandit ou qu'on rétrécit un caractère les mesures verticales changent parce que ce sont des unités absolues les mesures horizontales ne changent pas parce que ce sont des mesures qui sont relatives à la hauteur donc si les proportions restent les mêmes ces mesures là ne changent pas l'application que je veux vous montrer s'appelle typographie insight voilà ce que c'est désolé pour le petit contre temps en même temps on est encore largement dans les temps donc ne vous tracassez pas on aura quand même fini plus tôt typographie insight c'est une application qui est vachement intéressante et qui vous permet de travailler la typographie elle est disponible je crois uniquement sur ipad je pense pas que c'est disponible pour android ça fera une bonne occasion pour demander un ipad à papa et maman voilà comme si ça allait vous gêner donc cette application en fait elle sert à faire un certain nombre de choses avec les typos alors vous voyez qu'elle est compatible avec adobe creative cloud vous avez un petit bouton pour sign in en haut à droite pourquoi ? parce qu'en fait elle peut travailler avec type kit type kit c'est un système de vente et de location de police qui passe par adobe creative cloud et qui vous permet de disposer de plein de police sans les payer trop trop cher moi je ne me suis pas connecté et de toute façon j'ai pas de police type kit donc voilà mais par contre avec votre identifiant celui que vous avez utilisé pour installer les applications adobe fournies par l'école vous pouvez vous connecter vous pouvez utiliser type kit alors typographie insight vous avez quoi dedans ? vous avez plein de choses déjà vous avez des informations de base sur la typographie c'est quoi la typographie comment ça se fait qu'est-ce que c'est les polices qu'est-ce que c'est les fontes quels sont les différents styles quelles sont les différentes familles c'est quoi ces riffs et sans c'est riffs c'est en anglais ces riffs c'est un empattement vous avez des choses sur la classification des polices alors regardez c'est intéressant ici vous avez en regard la classification atipi et la classification adobe qui sont côte à côte et la classification adobe en fait c'est à peu près la classification anglo-saxonne donc vous voyez que ce qui correspond aux humains humanistes à gauche ça correspond à des vénitiennes des vénitiennes classification anglo-saxonne les garalds ce sont des garalds alors les deux en fait ils ne l'ont pas mis parce que la classification adobe est un peu personnelle mais les deux familles en fait ce sont des old style pour les polices anglo-saxon après vous avez des transitionnels qui sont les réals puis des didons blablabla vous avez tout ça ok donc c'est la classification voxatipi en regard de la classification anglo-saxonne classique vous avez des indications sur les mesures c'est quoi la taille en points sur les alignements etc etc donc vous avez plein de notions à réviser vous avez des notions d'anatomie c'est quoi l'apex l'apex c'est le sommet du A on le verra la semaine prochaine quand on parlera d'anatomie c'est quoi le spine les chines ou les pines c'est la double courbe centrale du S c'est quoi l'oreille l'oreille c'est ce petit truc qui se touche hors du G la hauteur d'X c'est quoi la hauteur d'X vous prenez un X minuscule c'est sa hauteur ça définit une ligne sur la police etc etc vous avez une histoire des polices ça c'est intéressant l'axe des graisses dans les humanistiques pardon dans les humaines je vais y arriver par exemple j'en sont l'axe des graisses est fort incliné un peu moins dans les garales plus du tout dans les transitionnels les réales etc etc et vous avez plein de caractéristiques comme ça par exemple les contrastes des graisses etc les empattements les demi-empattements du bas le raccord entre les empattements et les fûts etc etc donc plein de trucs pour vous permettre de reconnaître les polices pas bête vous pouvez les comparer les polices en les juxtaposant ou en les superposant donc ici j'ai du garamont et à droite et à gauche j'ai du janson donc une garale et une humaine je pourrais mettre cascelon par exemple c'est bien ça voilà cascelon cascelon en bleu vous voyez que alors force de corps équivalente nous sommes en 600 points vous voyez que en 600 points donc à la même force de corps garamont taille plus petit que cascelon on voit la taille de la police en fonction du corps pourtant le corps est le même vous pouvez le faire en juxtaposant aussi vous avez des exercices sur les mesures et vous avez des exercices de crainage voilà le mode type il faut que j'essaye de le mettre que ce soit juste voilà je vais essayer de le mettre comme ça et j'ai la référence qui va s'afficher en bleu ah bah vous voyez j'étais un peu optimiste j'ai trop rapproché les lettres la référence en bleu c'est trop proche donc idéalement je devrais mettre les lettres comme ça là c'est bien crainé d'accord next word voilà ce sont des exercices de crainage ça ça peut être utile pour vous aussi donc il y a plein de choses là dedans je ne vous passe pas tout en revue c'est extrêmement bien fait et il y a une version de cette application hop ne fonctionne qu'en mode vertical en mode portrait et donc vous avez également l'anatomie des lettres donc référence portable sur l'anatomie des lettres c'est en anglais mais bon vous devez apprendre l'anglais aussi donc c'est pas plus mal vous avez des exercices de superposition hop voilà yops voilà ah puis ce motel de device oui voilà chef ok donc ça fonctionne que pour là génial vous avez un rappel historique la même présentation ça tourne vous avez toutes les caractéristiques et puis les différentes familles etc voilà vous avez moins de choses dans la version iPhone que dans la version iPad mais c'est la même application je ne me souviens plus du prix il faudrait aller voir le prix quelque part je l'ai montré ce matin je n'avais déjà pas le prix et j'ai oublié de regarder mais enfin bon peu importe mais donc c'est vraiment une application qui est très utile et qui peut vous permettre de travailler diverses choses que vous êtes censé travailler je veux aussi vous montrer un site web donc méthode of action méthode.ac qui est un site web qui regroupe différentes applications et différents jeux il y a des trucs rigolos sur la couleur sur les courbes de baissier etc je ne vais pas vous les faire tous mais je vous montre le jeu current type et donc l'idée en fait c'est qu'on va jouer à faire du crénage par exemple voilà le mot wave alors là c'est vraiment casse gueule parce que je ne suis pas en face en plus on ne peut pas toucher le dernier on ne peut pas toucher le premier il faut le mettre à l'échelle alors tout à l'heure j'ai fait 100% mais j'avais mon écran là je suis un petit peu ouais ça doit être ça quand vous faites compare vous avez le modèle qui s'affiche 85 pas terrible en général je suis assez mauvais ce matin j'ai fait 100 j'étais super content mais comme je ne l'ai pas enregistré je n'ai pas de preuves donc vous devez me croire sauf parole mais voilà après vous avez plein de mots ah type je l'ai fait tantôt ça merde je vais y arriver quand même type hop qu'est-ce qu'il vous semble ça a l'air juste surtout m'aidez pas un petit peu plus oui mais un petit peu plus quoi comme ça presque donc voilà c'est rigolo parce que ça vous apprend à jouer avec le gris typographique et par ailleurs le gris typographique on va en parler la semaine prochaine et vous devrez vous devrez jouer avec on faisait jusqu'à l'année dernière un exercice un exercice écrit qui était un livre de spécimens où je vous demandais de faire des gris typographiques cette année je ne vous le demande plus mais dans le bouquin que vous allez devoir composer comme exercice final que vous me rendrez à l'examen il est évident que tout ce qui est gris typographique gestion des polices gestion des crainages je compte que ce soit appliqué il faut que vous fassiez l'effort d'appliquer ça correctement donc ce n'est pas inutile de vous entraîner à ça